La visualisation a toujours été quelque chose d'assez occulte pour moi. Les youtubeurs de dev perso en parlent, les auteurs de livres de développement personnel en parlent, les athlètes en parlent, mais ils ne disent jamais dans le détail comment on fait. Et donc chez moi, ça a toujours suscité une forme de frustration. On me disait que c'était la clé, que c'était la chose à faire pour réussir, mais on ne me montrait jamais vraiment comment faire. Et après tout, je ne le renveux pas. La visualisation dépend du cerveau de chacun, des objectifs personnels et des expériences passées de chaque individu. La visualisation, c'est un peu comme chercher son but. C'est la chose fondamentale, mais personne ne te montrera jamais précisément comment faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer le piège dans lequel tombent 99% des gens qui visualisent et j'espère qu'après cette vidéo, tu auras une idée plus claire de ce qu'est la visualisation, de ce qu'elle peut faire et surtout de ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis surtout, j'espère qu'après cette vidéo, ta visualisation commencera à fonctionner. Parce que oui, la visualisation fonctionne. Si tu as déjà essayé de te visualiser filant sur les routes de Dubaï dans une Bugatti avec à côté de toi une blonde et que ça n'est toujours pas arrivé, je te rassure, la visualisation fonctionne. Et laisse-moi te donner quelques exemples personnels. La fois où j'ai visualisé que je courais un semi-marathon en moins de deux heures alors que la semaine précédente, je l'avais couru en deux heures dix, eh bien je l'ai couru en une heure cinquante-neuf et cinquante-sept secondes. C'est même pas quand je fais pour marcher encore. L'autre fois où j'ai visualisé que je courais un semi-marathon encore une fois en moins d'une heure quarante-cinq et que je me suis blessé la veille, eh bien je l'ai couru en une heure trente-cinq. J'ai pu sprinter au kilomètre 21, alors qu'au kilomètre 4, j'en pouvais plus. Et lorsque j'ai visualisé pendant tout un mois entier que je soulevais 100 kilos en développé couché et que la veille j'avais soulevé 98 kilos une seule fois, eh bien j'ai soulevé 100 kilos en développé couché trois fois. Et alors que j'étais blessé pendant trois mois au nerf sciatique, j'ai visualisé que je courais un marathon sous 30 degrés sans vent et je l'ai fait. J'ai couru un marathon sous 30 degrés sans vent. Et je pourrais continuer encore très longtemps. Lorsque j'ai visualisé il y a un an et demi que dans un an et demi, je serais considéré par la majorité comme quelqu'un de musclé et de sportif, alors qu'à l'époque je détestais le sport, eh bien c'est ce qui est arrivé. Lorsque j'ai visualisé il y a un peu plus de six mois que je serais à l'aise face à une caméra et que je publierai deux vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube, eh bien c'est ce qui se passe actuellement. Donc avec tous ces exemples, tu peux voir que la visualisation fonctionne. Je te rassure, la visualisation fonctionne. Comme tu peux le voir avec mes exemples personnels, la visualisation peut avoir un réel impact sur ta progression et t'apporter ce petit plus qui te manque pour atteindre ton objectif. Mais bien plus, avec la visualisation, tu peux dépasser tes attentes. Mais je ne serais pas honnête avec toi si je ne mentionnais pas toutes les fois où la visualisation a échoué. Je ne mentionnerais pas toutes les fois où j'ai visualisé que je ne serais plus jamais addict à la pornographie et où j'ai échoué. Je ne mentionnerais pas cette vidéo que j'ai tournée il y a un an où je me parlais à moi-même et je disais que j'allais être abstinent pendant 100 jours et que j'en ai tenu 6. Et donc là, je me suis masturbé. Et quand j'ai fini, j'étais encore sur les toilettes et je me suis dit « Tu vas te battre. Tu vas partir en guerre. » Ou alors cette fois où j'ai visualisé qu'en juin 2023, je gagnerais à peu près 500 euros par mois en ligne, alors que j'en gagne zéro. Ni cette fois où j'ai visualisé que j'enchaînais les matchs sur Tinder, alors qu'en réalité, je récoltais la somme misérable de 2 likes en 24 heures. D'ailleurs, avec le recul, cette expérience a complètement détruit ma santé mentale. Parce que le revers de la visualisation dont on ne parle jamais, c'est que plus la visualisation est intense, plus la désillusion sera grande si tu échoues. Parce que c'est exactement ça la désillusion. C'est lorsque tu réalises que ce que tu voyais n'était pas la réalité. Alors je me suis posé la question « Pourquoi certaines visualisations fonctionnent quand d'autres ne fonctionnent pas ? » Pourquoi lorsque je visualise que je cours un semi-marathon en moins d'une heure 45, je le cours en une heure 35 ? Et lorsque je visualise que j'ai des tonnes de likes sur Tinder, j'en ai que deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la visualisation est nécessaire à toute réussite, mais insuffisante. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la visualisation ? La visualisation, c'est une forme d'exercice mental de ton cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, c'est cette zone à l'avant du cerveau, responsable de la pensée, de la réflexion et de la réaction. Le cortex préfrontal, c'est ce qui distingue les hommes des animaux. Et qu'est-ce qui fait le cortex préfrontal ? Essentiellement, il envisage des probabilités. Autrement dit, il visualise l'avenir dans toutes ses potentialités. Le cortex préfrontal, c'est ce que tu utilises lorsque tu visualises, de même lorsque tu médites. La méditation et la visualisation, ce sont tous les deux des exercices mentaux pour muscler ton cortex préfrontal. Et donc, avec un cortex préfrontal plus développé, plus musclé, tu vas pouvoir avoir une vision de l'avenir plus nette, plus précise. Et donc, si tu envisages la visualisation comme un exercice mental, comme une répétition de contraction de biceps, mais pour le cerveau, tu comprends que ça ne suffit pas de visualiser une seule fois. Si tu visualises une seule fois, c'est comme si tu faisais une répétition du biceps. Bon, ça ne va pas beaucoup de musclés. Ça va à peine t'échauffer. Et aussi, ce que tu dois retenir, c'est que la visualisation consiste en une répétition très courte. C'est-à-dire que tu ne peux pas visualiser un film. Tu dois visualiser seulement une action précise ou une image. Lorsque tu fais un entraînement, tu ne fais pas un mouvement hyper long, hyper lent. Tu en fais plusieurs jusqu'à activer une forme de mouvement, d'hypertrophie. La visualisation, c'est de la répétition. Tu dois répéter plusieurs fois, plusieurs fois lors d'une même session. Va jusqu'à 50 répétitions d'une même action. Il faut que ça devienne une obsession, en fait, pour toi. La visualisation mène forcément à l'obsession. C'est ça le but de la visualisation. Donc, si tu as déjà visualisé une fois comme ça le soir que dans un an, tu roulerais dans une Bugatti et que tu ne roules toujours pas dans une Bugatti, c'est parce que ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de visualiser juste une fois comme ça. Il faut visualiser beaucoup, beaucoup de fois et régulièrement. Comme tu irais à la salle t'entraîner. Quand tu vas à la salle, tu ne fais pas juste une répétition, un exercice. Tu en fais plusieurs. Et bien sûr, comme la musculation, si tu as des mauvaises habitudes à côté, si tu suis à un régime de fast-food ou de sucre, forcément, ça va ralentir, voire bloquer ta progression. Si tu visualises que juste avant de regarder de la pornographie, la visualisation ne va pas être très efficace. Forcément, si à côté de ton développé couché, tu restes couché sur le canapé, ça va être assez neutre, en fait. La progression va être assez neutre. Là, c'est pareil. Si tu scrolles sur YouTube le soir et qu'après, tu te couches, tu te dis, OK, maintenant, je ferme les yeux, je roule dans une Bugatti à Dubaï, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que ton cortex préfrontal, il est déjà fatigué et épuisé par autre chose. Il est déjà distrait et saturé d'informations. Il n'y a plus de place pour les potentialités, il y a seulement de la place pour toutes les informations de distraction que tu as consommées juste avant. Donc, ta visualisation fonctionnera beaucoup mieux si tu suis une dopamine détox. Si tu regardes peut-être un podcast par jour, une vidéo longue par jour, mais si tu enchaînes les vidéos très courtes, si tu vas sur TikTok toute la journée, forcément, ta visualisation, elle ne va pas fonctionner. Mais si même tu suis une dopamine détox, si tu as des bonnes habitudes et que ta visualisation ne fonctionne toujours pas, il peut y avoir d'autres possibilités. Déjà, la visualisation ne fonctionnera pas si tu visualises un résultat qui dépend en partie au totalement d'autrui. Lorsque j'ai visualisé que j'avais des tonnes de matchs sur Tinder, le résultat ne dépendait pas que de moi. Il dépendait aussi des grognasses de Tinder, des filles dégénérées qui scrollent comme ça. Ça dépendait d'elles, en fait. Et donc, ma visualisation, elle n'avait pas trop d'espoir d'être réalisée si elle dépendait de ces personnes-là et pas seulement de moi. Alors que lorsque j'ai visualisé que je courais un semi-marathon en moins d'une heure 45, ça dépendait que de moi. Je n'ai pas visualisé que j'étais dixième, quinzième ou premier. J'ai visualisé en temps précis que je pouvais, moi, réaliser. À moins que quelqu'un me pousse par terre pendant la course, ça dépendait à 100% de moi. Et c'est pour ça que ça s'est réalisé. Une autre raison pour laquelle la visualisation risque de ne pas fonctionner, c'est lorsque tu visualises une action que tu ne fais pas. Lorsque tu visualises, par exemple, que tu n'es pas addict à la pornographie, que tu ne te masturbes pas. Ça ne fonctionnera pas parce que la visualisation fonctionne essentiellement sur le mode de l'action, sur la visualisation d'une action précise. Et lorsque tu ne te masturbes pas, c'est une action négative. Il n'y a pas de véritable action. Tu peux, à la limite, te visualiser en train de rien faire. Ça n'indique rien à ton cerveau. Ça n'apporte aucune information. Il ne va pas comprendre que ce que tu visualises, ce n'est pas rien faire, c'est ne pas se masturber. Donc, par exemple, si tu visualises que tu ne veux plus manger gras et sucré, mais tu ne visualises pas ça. Tu visualises que tu manges des légumes, que tu manges équilibrés, tu manges des plats équilibrés. Si tu veux visualiser que tu n'es plus addict à la pornographie, alors tu visualises plutôt que tu fais du sport, que tu médites, que tu travailles à quelque chose qui compte pour toi, que tu occupes ton temps à d'autres choses. Et enfin, ça peut paraître évident, mais je le rappelle quand même, la visualisation ne fonctionnera pas sans action dans le monde réel. La visualisation en elle-même, elle ne fait rien. C'est juste toi qui fermes les yeux. Si tu n'as pas d'action concrète en adéquation avec ta visualisation, alors cette visualisation ne se réalisera jamais. Il y a tout un business qui s'est créé autour de ça, notamment le livre The Secret. Il y a tout un business qui s'est créé autour du fait que la visualisation est magique et qu'il suffit juste de fermer les yeux pour que ça arrive. Mais non, la visualisation, c'est seulement 20% du travail. Les 80% du travail, c'est de l'entraînement, c'est de la mise en pratique, c'est de l'action. Lorsque Michael Phelps, il raconte qu'il a visualisé depuis l'âge de 13-14 ans son succès, Michael Phelps, il n'a pas visualisé que pendant toutes ces années. Il s'est entraîné à côté. Pendant 80% du temps, il s'est entraîné. La visualisation, ça a seulement apporté ce petit truc qui a fait qu'il était champion plusieurs fois. Mais avant tout, c'est de l'entraînement, c'est de l'action. Donc si tu continues à visualiser ton futur dans une Bugatti mais que tu ne fais aucune action concrète pour y arriver, il n'y a pas de surprise que ça ne marche pas la visualisation. La formule, c'est 80% d'action pour 20% de visualisation. Maintenant, quel protocole je suis personnellement pour que mes visualisations fonctionnent ? Déjà, je choisis un moment très précis de la journée qui est le soir avant de se coucher. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où l'activité du cerveau commence à baisser et surtout, ça prépare au sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est ce moment où ton cerveau, il va trier les informations de la journée, il va jeter ou stocker ce qui est utile et donc, c'est ce moment un peu d'accès à ce qu'on appelle l'inconscient. Et donc, si juste avant de dormir, tu visualises quelque chose, l'accès à l'inconscient sera beaucoup plus facile et le stockage en mémoire, on va dire, inconsciente interne sera beaucoup plus facile. Ce que je veux dire par là, c'est que le soir, tu es beaucoup plus plastique, tu es beaucoup plus réceptif à la visualisation. Si tu visualises au milieu de la journée, tu vas penser à tes trucs à faire, tu vas penser à ce que tu as fait juste avant, tu vas être en digestion, ça ne va pas être efficace. Donc, je te conseille de visualiser le soir avant de te coucher un moment calme où il n'y a aucun son extérieur, tu peux mettre des boules qui es, moi c'est ce que je fais, boules qui es, noir ou une petite lampe et je visualise coucher. Puis, je visualise de deux façons différentes. Soit je visualise sur le long terme, soit je visualise une action très précise que je vais faire prochainement. Donc, lorsque je visualise que je vais soulever 100 kg en développé couché, je visualise seulement une répétition et plein de fois. Je visualise seulement une répétition, je soulève la barre et je la repose, mais je vais le visualiser peut-être une cinquantaine de fois et je fais ça la veille du jour où j'ai prévu de le faire réellement. Puis, le jour où je n'ai rien de prévu, je n'ai pas d'action concrète précise de prévu, je visualise par défaut sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas seulement de visualiser une seule fois ton avenir. Tu peux visualiser une fois ce que tu veux devenir dans 5-10 ans et dire ok, c'est ça que je veux faire. Mais tout au long du voyage, tu vas forcément être distrait. Donc, pour moi, la visualisation le soir de ma vision sur le long terme, en long terme, ça peut être 6 mois, un an, on n'a pas forcément besoin de visualiser dans 10 ans. Cette visualisation, elle me permet de tous les soirs me rappeler quelle est ma mission, quel est mon objectif et comment m'en rapprocher le jour suivant. Et lorsque tu visualises quelque chose qui n'est pas physique, lorsque c'est financier, lorsque c'est spirituel, par exemple, je te conseille de visualiser la destination puis une action précise qui te mènerait à cette destination. Quelle est l'action globale, majoritaire pour 80% des résultats ? Et cette forme de visualisation, elle va te permettre de définir quelle est l'action principale que tu dois faire en réalité. quelle est ta mission, quelle est ta priorité numéro 1 de la journée. Lorsque tu visualises quelque chose comme avoir 1000 abonnés sur YouTube, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas visualiser le résultat puis tu vas visualiser l'action qui va te mener à ce résultat et quelle est-elle tourner des vidéos. Je me vois en train de tourner plein de vidéos sur plein de sujets. C'est ça que je visualise. Je ne visualise pas en train d'écrire, en train de monter, en train de commenter sous d'autres vidéos pour rameuter les gens vers ma chaîne. Je visualise seulement moi en train de faire des vidéos comme là actuellement. Enfin, j'ai une dernière forme de visualisation que je ne fais pas tout le temps. C'est la visualisation de l'échec. Lorsque tu visualises depuis peu et que tu n'as pas forcément une grande confiance en toi, il vaut mieux que tu visualises tes réussites. Mais lorsque tu as déjà commencé à empiler des réussites, comme moi avec mes courses, semi-marathon, marathons et compagnie, je peux commencer à visualiser l'échec parce que j'ai assez confiance en moi et donc je peux visualiser une situation qui sera hors de mon contrôle. Et visualiser l'échec, c'est peut-être même plus efficace que visualiser la réussite parce que c'est peut-être moins agréable, mais en visualisant l'échec, tu vas, avec ton contexte préfrontal, envisager toutes les potentialités d'échec, toutes les raisons qui vont faire que tu vas échouer. et donc tu vas pouvoir éviter ces raisons. Tu vas pouvoir éviter à l'avance prévenir tes échecs. Par exemple, lorsque je visualise pourquoi je finirai pas mon marathon, je vois la chaleur, le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de sel, le manque de sucre. Je vois mes chaussures qui tiennent pas la route. Je vois la fatigue de la veille. Et donc, dans la réalité, je peux mettre en place un plan qui va faire en sorte que j'évite toutes ces raisons d'échouer. En tout cas, la majorité. Et j'ai même un exemple très drôle sur la visualisation de l'échec. Pendant tout le mois où j'ai visualisé que je soulevais 100 kilos en développé couché, eh bien, je me réveillais en pleine nuit durant mon sommeil paradoxal comme ça. Ou parfois, je me réveillais comme ça et je forçais. Je contractais mes bras et mes pectoraux. Et en fait, je visualisais pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, que j'ai échoué à soulever 100 kilos en développé couché et que la barre m'écrasait. Mais c'était pas volontaire, je le rêvais, durant la nuit, qu'il y avait une barre d'un poids énorme qui me tombait dessus et que j'arrivais pas comme ça à la soulever et je finissais toujours par lâcher et à me réveiller d'un coup. Alors, c'était assez désagréable sur le moment et même épuisant sur le long terme de se réveiller en pleine nuit comme ça. Mais au final, je pense que ça a développé un mécanisme de défense qui fait que lorsque j'ai soulevé 100 kilos en développé couché, j'étais parfaitement contracté pour ne pas échouer. La visualisation est une pratique essentielle pour élargir tes horizons et entretenir la flamme de la confiance en tes capacités de progression. Mais, la visualisation est insuffisante. Une fois que tu as visualisé la destination, tu devrais identifier l'action la plus directe et la plus petite qui te mènera au résultat. Voir une visualisation devenir réelle est quelque chose d'extrêmement puissant et émouvant. Et j'espère que toi aussi, tu expérimenteras bientôt cette sensation qui m'a redonné confiance en moi. Cette vidéo, c'était seulement un aperçu de mon expérience personnelle de la visualisation sur mes victoires et mes échecs, sur pourquoi la visualisation fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres. Mais si tu veux que je fasse un guide complet avec de la recherche scientifique sur comment la visualisation fonctionne, n'hésite pas à liker et à commenter. Ça indiquera pour moi que c'est un sujet qui intéresse et donc j'en ferai un guide complet. Et si tu souhaites d'une manière générale accélérer ton développement personnel avec du contenu éducatif qui n'abuse ni de ton temps ni de ton attention, alors tu peux t'abonner à cette chaîne. Je m'appelle Mathieu et je suis simplement un homme avec une caméra qui partage ses victoires, ses échecs et ses expériences à d'autres hommes qui, comme toi, ont un autre projet que de devenir des esclaves du monde moderne. Je te laisse avec ma dernière vidéo. Salut !